Quels souvenirs vous ont laissé les grosses têtes ? Très bon ! Mais plus précisément ! Mais c'est très long ! Très long, j'ai fait ça au moins pendant 10 ans ! Ah oui, dis-dedans ! Moi j'ai un ange, c'était vraiment... Le problème c'est qu'après... Avec des sorties en province ! Oui, c'est dans ce qui m'a laissé le plus grand souvenir ! C'est ces gars-là, terribles, qu'on faisait où il y avait 5000 personnes ! Moi je me souviens quand même, le plus grand souvenir c'était avec le regretté Premier ministre Béré-Gauvois, vous vous souvenez ? Ah oui ! Avec Cléon Zitrone, on faisait ce gars-là à Nevers, dans Sabonville, et donc il y a un petit catering, comme on dit maintenant, une cantine, un buffet, bon moi je grignote, et arrive Béré-Gauvois qui parle à Philippe Bouvard, et Philippe me présente, M. Béré-Gauvois, je ne sais pas s'il était Premier ministre à l'époque, enfin en tout cas il était important, et il dit ah bon je suis ravi de vous rencontrer, et il demande est-ce que M. Zitrone est arrivé ? J'ai dit non non, mais vous le verrez, parce qu'il hurlera, il se plaindra de la bouffe, il enguevra tout le monde, donc vous manquerez pas de le reconnaître, et méfiez-vous, et je sais pas pourquoi je dis ça, méfiez-vous, si vous parlez en mangeant, méfiez-vous parce qu'il projette beaucoup. Et bon, je sais pas pourquoi je dis, enfin ça c'est aussi le drame de cette émission qui m'a fait beaucoup de problèmes, parce que maintenant je dis des conneries sans ça, et il faut que je rame pour m'excuser, mais bon. Et donc moi je vais au catering, comme on dit, je mange un petit truc, arrive Léon, fidèle à lui-même, il hurle, il engueule tout le monde, je sais pas, il commence à prendre, il prend 6 ou 7 tranches de roast beef, en disant il y a de l'ail, il n'y a pas d'ail, et d'un seul coup il voit, Béré-Gauvois, et là, il fonce, M. Zitrone, et il commence à parler en mangeant, et paf ! Et il lui balance une demi-tranche de rame steaks sur le costard, authentique, hein ! Et l'autre lui dit, oh excusez-moi, M. le ministre, et Béré-Gauvois a dit, c'est pas grave, je lui ai dit, on m'avait prévenu. On n'a pas beaucoup des anecdotes, mais celle-là...